Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Moi le week-end dernier, je suis allé à Lollapalooza, un énorme festival dans l'hippodrome de Longchamp à Paris. C'était mon tout premier festival. Moi je ne connaissais pas, j'étais un vrai noob du festival. Je ne savais pas que c'était un monde parallèle avec ses propres règles. Déjà on arrive 13h30 pour rentrer dans l'hippodrome. Il y a une queue de malade. On a mis deux heures pour rentrer dans l'hippodrome. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la queue pour rentrer, on se rend compte qu'en fait la queue, elle n'existe que pour ceux qui ne sont jamais allés en festival, que pour les noobs. Ceux qui sont déjà allés en festival, quand l'expérience, ils sont passés à côté de la queue comme ça, comme si elle n'existait pas. Eux ils savent très bien que faire la queue et perdre deux heures, c'est juste pour les noobs. Bon, 13h30, même pas rentrer dans le festival, on s'est fait niquer une fois, ça fait plaisir. Maintenant on arrive dans l'hippodrome. Il nous file un bracelet magnétique. Il faut déposer de l'argent sur le bracelet pour payer les consommations avec, afin d'accélérer les achats, etc. Évidemment, il y a deux heures de queue pour déposer de l'argent liquide sur le bracelet. Super, je vais me trimbaler avec 200 balles de liquide. Évidemment, il faut déposer de l'argent avec la carte bleue. Évidemment, ils prennent une commission. Bon, le festival n'a pas commencé, qu'on s'est déjà fait niquer deux fois. On est au top du top. Ok, maintenant on est good, on est dans le festival, là on y est. En fait, dans un festival, il y a plein de scènes partout, plein de concerts à différents endroits. Mais du coup, il y a des concerts qui se passent en même temps. Évidemment, on n'a rien calculé du tout. Aller voir qui, quand, où. On est à l'ouest. Là, on voit une scène. Il y a le feu. C'est un DJ argentin. Le mec, il se dépouille. Grosse ambiance. Il est au top. On arrive au niveau des gens qui dansent. Et le DJ, il fait « Thank you, goodbye Paris ». Et là, on a encore une fois prouvé à tout le monde qu'on était des noobs. On est les seuls à arriver à un concert au moment où il se termine. On est au top. Bon, ce n'est pas grave. On est là, on est à la scène. On se dit « On va attendre le mec d'après ». Apparemment, c'est un autre DJ. Il arrive dans 15 minutes. On se dit « On va être bien. On va être au top. On ne va pas le louper celui-là ». Tous les gens qui regardaient le concert, ils commencent à partir ailleurs dans le festival. Nous, on se dit « Génial, on va se mettre devant le DJ. Comment on va kiffer ? » Juste avant que le DJ arrive. Il y a d'autres festivaliers qui arrivent à côté de nous pour danser. Mais ils ont un autre look que ceux d'avant. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. On a passé 30 minutes dans un concert de hard rock métalleux vénère. Le DJ, il était démoniaque. Quand il arrivait sur scène, il nous faisait des doigts d'honneur comme ça. Les gens autour de nous, ils n'étaient pas là pour danser. Ils étaient là pour se taper dessus dans un pogo. Il y avait même des gens juste devant nous. Ils se sont accrochés aux parières de sécurité du DJ. Ils se sont accrochés et tournaient en boucle comme ça. « Oui, 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 oui. » « Waouh ! » On n'était pas prêts. On n'était clairement pas prêts. Moi, en 30 minutes, j'ai vu ma vie défiler 5 fois jusqu'au moment où on a réussi à s'échapper. On était choqués. Parce qu'eux, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas de danser. Ce n'était que de la violence. Du coup, moi, vite fait, comme je suis gentil, vraiment vite fait, en partant comme ça. J'ai mis une petite patate comme ça. Mais vraiment, vraiment parce que je suis un gentil. J'ai cadeau, cadeau, cadeau. Oh, cauchemar. Bref, relativise, on se dit, ce n'est pas grave. C'est de l'expérience. On prend de l'expérience et d'entraînement pour les prochains festivals. C'est très chaud, 36 degrés. Pas un centimètre, donc. Moi, je pensais que le nouvel or, c'était le bitcoin. Non. En festival, le nouvel or, c'est l'eau potable. Il y avait une queue de malade pour boire. Parce qu'évidemment, pour les organisateurs, 130 000 personnes, deux robinets, c'est suffisant. Mais devant les points d'eau, on redevenait primitifs. Je te jure, on redevenait des animaux. J'avais tellement soif pour remplir ma bouteille que dans la queue, je devenais parano. Je te jure, j'avais des réactions de parano, mais des parano-Rodweiler. Dans la queue, j'étais là. Qui veut me doubler ? Qui, 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 qui veut me doubler ? Je te jure, j'étais ouf. Eh l'eau, la palousa, l'eau potable. Ce n'est pas un luxe en fait. Non, non, non. Bon, la journée continue. Évidemment, à un moment donné, le besoin naturel refond surface. J'arrive au toilette. Je vois une personne très sexy. Une paire de poumons énorme. Un boule qui chamboule. Et un pénis. Écoute, tu te considères le genre que tu veux. Tu as la sexualité que tu veux. Je m'en fous. Tu es heureux, je suis heureux. La vie est belle. Quand tu vois une personne très sexy, avec des seins refaits, des fesses refaits, je te jure que tu es déstabilisé quand elle te rejoint au pissotoir. Mais Festival Live, ça fait plaisir de rencontrer des gens différents aussi. C'est cool. Bon, là, on arrive dans la soirée. C'est les plus gros concerts. Déjà, concert de Jack Harlow. Un rappeur américain. Nous, on ne connaissait pas. Il a mis bête d'ambiance. Je te jure. On ne connaissait pas, mais on s'est mis dans la foule quand même pour kiffer. Et moi, je te le dis, ce n'est pas parce que je ne connais pas les paroles que ça va m'empêcher de chanter. Les gens autour de moi, ils étaient saoulés de mon yaourt. Laisse tomber. Mais moi, j'ai trop kiffé. Trop bonne découverte. Jack Harlow, Pépite. Ensuite, concert d'après, Valde. Là, c'était le turn up. Là, cette fois, je connaissais les paroles par cœur. Ce n'était pas un yaourt. Je dansais, je chantais comme un ouf. Les gens, ils pensaient que j'étais en trans. Possédé par la musique. Sauf à côté de moi, il n'y en a une qui ne pensait pas que j'étais en trans. Non. Parce que je pense qu'elle, elle ne pensait pas du tout. Elle n'est pas capable de réfléchir. C'est une meuf dans une foule qui danse, qui allume une cigarette et commence à danser avec la cigarette allumée. Écoute, je kiffais l'énergie des autres festivaliers jusqu'au moment où j'ai rencontré cette idiote. Ah, je dansais. Le kiff. Wouh ! Wouh ! Ah tiens, on a écrasé une cigarette sur mon avant-bras. Ah non, en fait, c'est normal. Je danse à côté d'une cruche. Bon, c'est pas grave. La soirée, les deux plus grosses têtes d'affiche. Imagine Dragons et David Guetta, ambiance clubber jusqu'à minuit et demi. On est au top. Déjà, Imagine Dragons, s'il y a bien un truc que j'ai retenu de la performance du groupe, c'est que je n'ai rien vu du tout. Eh, les gens qui font 2 mètres, pourquoi tu viens en festival en fait ? C'est quoi le projet ? Eh, il faut les interdire ces gens-là. Non, à la rigueur, pas les interdire. Pas les interdire. Mais au moins, si tu fais 2 mètres et plus, tu payes double. Bah oui, parce que tu regardes le concert pour toi et pour le mec de derrière aussi. Bah oui. Bon, pas grave. J'essaie de me décaler un petit peu. Je vois le concert à peu près. Les chanteurs, ils sont loin. Mais il y a les écrans, il y a l'ambiance. Je kiffe. Je kiffe. Jusqu'au moment où il y a une meuf qui est juste devant moi qui décide de monter sur les épaules de son mec. Bon, je comprends la douleur. Elle fait 1 mètre 60. Elle n'a pas vu grand-chose de la journée. Je comprends. Mais ce n'est pas mon problème. À la rigueur, ce que je propose encore une fois, c'est que si tu fais 1 mètre 60 et moins, tu payes la moitié du prix. Oui, parce que si tu es petit, tu vas dans un festival. Ok, tu as l'audio, mais tu n'as pas le visuel. Mais ce n'est pas une raison pour faire concurrence au mec qui mesure 2 mètres. Non. Parce que pour moi, Imagine Dragons, c'était sympa. Mais ça rendait quand même mieux sur Spotify. Je te le lis. Je te le lis. Bon, ok. Maintenant, dernier concert de la journée. David Guetta. Mets-moi le feu, David. Mets-moi le feu. Je veux voyager, David. C'est bon. Là, j'ai pris mes précautions. Je ne me suis pas mis trop devant. Je me suis mis derrière des gens qui font à peu près ma taille. Comme ça, je vais voir le concert en ultra HD. Je vais être au top. Ok, il arrive. Il arrive. Et là, je vois tout le monde devant moi prendre son téléphone, lever les bras et filmer tout le concert. Mais c'est quoi le projet de filmer un concert avec un Samsung ? Ça ne sert à rien. Tu es qui ? Un apprenti réalisateur ? Personne ne regarde à ton film. Même pas toi. Ça va juste prendre de la place sur ton téléphone. Ça ne sert à rien. Bon, après, David Guetta, pas trop besoin du visuel. On a dansé comme des ouf jusqu'à épuisement. Lollapalooza, c'était incroyable. Festival Life, les amis, je vous le conseille. Moi, je reviendrai, mais cette fois, je ne serai plus un noob. Merci les amis. Merci de m'avoir écouté. Moi, je m'appelle Lucas Anquetil. Lâche un like si tu as kiffé la vidéo. Abonne-toi pour les prochaines vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada